waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban avant d'aller plus loin de cette histoire nous allons vous dire que après cette vidéo il y aura un témoignage puissant qui va vraiment vous intéresser s'il vous plaît si vous n'êtes pas abonné cliquez sur s'abonner cliquez sur l'approche activer là et quand nous nous allons voir ce témoignage nous allons en débattre parce que ce que nous en entendons va vraiment nous étonner c'est un frère qui allait sur les réseaux sociaux il a vu une belle femme il croit que c'était une femme et à un moment donné quand cette femme s'est levée elle s'est transformée devant lui comme dans les films de magie que si ça passe après vous en saurez plus dans la prochaine vidéo témoignage puissant je serai prêt ok aujourd'hui nous voulons vous parler de quelque chose de plus important du très 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 important que vous que nous tous nous devons savoir c'est ce jeu tellement importante que je pense que à ce niveau de la compétition là vous devez vous arrêter un peu vous devez vous asseoir un peu et réfléchir sur votre conflit mes frères et soeurs ce qu'on appelle un appétit sexuel qu'est ce que c'est avoir un appétit sexuel et satisfait bon en fait toi quand un homme une femme vont au lit à la fin les deux doivent être satisfaits mais ici il ya des gens qui ne sont jamais satisfaits jamais 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 au point où après tout rapport ses seuls ils désirent même avoir d'autres femmes ont leurs femmes pour essayer d'assouvir ou encore de combler de combler ce vide là ils ont besoin de quelque chose pour se satisfaits parce que une femme n'est pas suffisant pour eux ils ont besoin encore ils veulent encore plus plus de femmes plus de femmes pour assouvir tout simplement leur appétit sexuel ici un homme sera de ce problème là et un moment donné il va faire quelque chose de vraiment plus grave que grave je dis bien plus grave que quand vous allez comprendre ici quelle est la chose la plus bizarre que l'on puisse faire qui puisse mettre la famille de leurs problèmes ou encore de la malédiction réfléchissez bien concernant c'est que nous sommes de vous parler ici réfléchissez bien réfléchissez bien ah vous aurez peut-être du mal à trouver peut-être vous allez trouver autre chose bon je vous donne trois secondes une deux et trois bon écrivez dans la partie commentaire et c'est bon on y va la chose que cet homme l'a fait va pousser son père à le maudire va pousser sa grand-mère à le maudire tout le monde va le maudire il a fallu envoyer la malédiction de la famille est ce que c'est ce qu'il a fait il avait il a couché on va aller tout droit au but il a couché avec sa demi-sœur et la demi-sœur et elle est tombé enceinte what ? eh ben j'allustine ou quoi ? son appétit sexuel était tellement élevé qu'il allait jusqu'à commettre le péché avec sa sœur, sa propre sœur waouh quand la fille est tombée, elle s'est dit que les parents ont découvert ça ils l'ont maudit la malédiction s'est étendue et cette malédiction là a pris des effets sur lui parce qu'il n'a pas cherché la délivrance et quelques temps plus tard il s'est retrouvé dans un autre endroit où il travaillait cet homme là il est intelligent même il est tellement intelligent qu'il occupe la fonction de comptable il est bien payé très bien payé bien payé réfléchissez bien comment on paye les comptables et puis vous voyez le pouls le plus élevé mais il y a un problème c'est que depuis là-bas depuis là où il vient il n'arrive pas à s'asseoir avec une femme supposée il passe autant accoucher avec les filles en désordre parce que son appétit sexuel est très élevé à ce niveau là au départ il a cru que c'était de la blague mais à un moment donné il a vu que ça agissait sur son boulot mais sur son travail même ses patrons lui ont demandé de faire attention sinon on risquait d'être renvoyé à cause de ça et c'est à un moment donné comme il a vu le danger venir il a dit franchement il va se maîtriser il va tout faire pour ne plus avoir d'autres femmes à pas sa femme mais il ne pouvait pas il ne pouvait pas il ne pouvait se contenir son appétit sexuel c'est que ce qu'il était trop plus de vie pour lui dans une telle situation là qu'est ce qu'on va dire on va dire franchement ton cas là c'est pas normal hein va voir un homme de dieu quelques temps plus tard cet homme a été renvoyé de son boulot son bon boulot a été renvoyé après sa femme l'a quitté pas parce que il est mauvais ou bien le renvoyé c'est parce qu'il aime trop femme donc sa femme l'a quitté il a trompé il a trompé la femme là jusqu'à elle m'a dit je suis fatigué je suis mauvais what parce que la petite sexe de ce temps le pousser a fait des choses désagréables quand vous dit qu'il a eu des rapports c'est cela sa demi-soeur et elle est tombée en scène vous pouvez imaginer la suite de l'événement vous pouvez imaginer la suite mes frères et soeurs imaginez la suite quand elle a rencontré le poulot le plus sérieux et qu'il a été renvoyé finalement elle a décidé de rencontrer un homme de dieu et qu'elle est arrivée sur ce temps de dieu ce temps de dieu l'a regardé juste un moment et puisque ses spectacles se faisait à l'église à l'église qu'il est venu de voir et l'eau il y avait du monde dont l'homme de dieu a pris un micro et il a commencé à lui dire est-ce que tu es prêt parce que dieu me dit des choses sur toi que je dois forcément révéler rien que pour ta délivrance rien que pour ta liberté Dieu me dit vas-y il dit la raison pour laquelle tu es là là tu m'as pas dit on s'est pas encore vu mais la raison pour laquelle tu es là là c'est que ta femme t'a laissé ils t'ont chassé même du boulot pas parce que tu n'es pas intelligent pas parce que t'es impuissant c'est pas parce que t'es impuissant ta femme t'a laissé ou pas parce que tu as perdu ton travail c'est tout c'est pour moi parce que ton problème là c'est tout dans ta culotte ton problème là c'est tout dans ta culotte ta chose là elle ne reste pas tranquille et ton appétit sexuel est trop élevé mais laisse moi te dire aujourd'hui que dans le passé tu as eu un problème tu as quand même couché avec ta demi-sœur et vous avez eu un enfant vous avez eu un enfant ça veut dire que là l'homme de Dieu est en train de révéler ce qui s'est passé c'est là d'où le mal vient où ça a commencé afin de pouvoir bien le délivrer lui-même l'était dépassé et cet homme là a dit le nom de l'enfant de l'enfant qui est né de ce péché là et tout ce qui s'est passé après quand son père et sa haine et sa grand-mère l'homme maudit waouh waouh il dit que cet appétit sexuel exagéré que tu as là ce n'est pas naturel ce n'est pas naturel c'est l'oeuf d'un démon c'est un démon qui fait ça et il t'a lancé un sort comme ça de sorte que toi tu puisses transporter ça toute ta vie et que ta vie soit instable or quand on te regarde tu es intelligent tu occupes un bon boulot afin que toi ta vie devait être glorieuse comment l'ennemi allait faire pour faire éteindre ton étoile là c'est pourquoi il t'a amené cette appétit sexuel là sur toi quand t'a lancé ce sort là afin que toi tu ne puisses pas rester tranquille tu ne puisses pas être posé tu puisses tout simplement utiliser cet argent là pour faire de n'importe quoi voici la raison pour laquelle le diable a envoyé ce problème là sur toi mais laisse moi te dire aujourd'hui on va faire ta délivrance je ne suis pas en train de t'embarrasser je ne suis pas en train de te dire que tu es mauvais non mais ce problème que tu as là c'est l'oeuf d'un démon il faut qu'on chasse ces démon aujourd'hui pour que tu sois libéré est-ce que tu es prêt ? mon frère je vous ramène la question ma frère et soeur est-ce que vous êtes prête ? est-ce que vous êtes prêt ? ma frère est-ce que tu es prêt ? mon frère est-ce que tu es prêt ? pour qu'on chasse aujourd'hui cet esprit qui se trouve dans ta culotte lève tes deux mains vers le ciel et dis Seigneur Jésus-Christ délivre-moi aujourd'hui Seigneur Jésus-Christ délivre-moi aujourd'hui troisième fois Seigneur Jésus-Christ délivre-moi aujourd'hui maintenant si tu vois un homme ou encore tu toi tu es un homme tu vois une femme et tu sais que les occasions pour que ça se crée vont se mettre devant toi si on se positionne toi il faut fuir écoute c'est pas la honte il faut fuir même si c'est pour passer par la fenêtre il faut les éviter c'est pour quoi ? c'est pour ton bien c'est pour ton bien dans la prochaine vidéo comme on vous l'a dit nous allons voir un témoin puissant et de ce témoin puissant là on va rencontrer une femme sur internet une femme jolie c'est une blanche et quand il va voir la femme la témoin sera jolie il va se dire qu'il a eu bonne femme comme ça à un moment donné là elle va se lever mais lui il va se lever d'abord il va lui montrer un truc c'est la chose qu'il va lui montrer là il va apparaître de la pochette au moins puissant c'est le moins de vérifier que tu es abonné sinon c'est que tu es abonné c'est que tu es abonné et il faut rester connecté dès que tu verras cette vidéo c'est que l'autre va suivre dans même pas longtemps ça va être chaud je suis sûr il y a ce que bon tout est bien c'est fait sur bonne soin de fou ne vous laissez pas si tu peux le diable nous sommes dans le temps de la fin et le diable passe par tous les moyens pour essayer de nous avoir même les réseaux sociaux faites attention faites attention